Je me suis toujours senti femme, sans trop savoir qu'est-ce qui se passait, sans trop comprendre. Je vous dirais que moi, c'est à partir de l'âge de 9 ans que j'avais des comportements transgenrismes. Et c'est parce que j'ai fait des thérapies il y a quelques années qui a fait que j'ai pu comprendre ce qui se passait, mais je n'en avais jamais parlé. J'avais très, très honte de ça. Et j'ai grandi comme ça, mais en fait, je me suis toujours senti femme, en enviant les femmes, parce que je n'avais pas le corps de la femme que j'aurais voulu avoir, mais elle aussi avec un cerveau de femme, sérieusement. Là, j'ai pris vraiment connaissance que je n'étais pas dans le bon corps, mais en même temps que je n'étais pas dans le bon genre. C'est vraiment cette étape-là, pour moi, qui a été comme la révélation, mais en même temps, c'était là aussi qu'ont commencé mes grands questionnements. Et entourés de tristesse, de peine et d'incompréhension. Est-ce qu'au point de me dire qu'il y a quelque chose qui est utopique dans tout ça, parce que, dans ce temps-là, on se retrouve dans les années 50-60, et c'était comme pas connu, l'étranger en risque, puis il y avait les personnes gays, puis il y avait les hétérosexuels. Alors, moi, je n'étais pas capable de me situer dans tout ça, puis j'ai commencé ma vie sexuelle avec un homme, mais ça ne sert à rien, je n'étais pas capable, ce n'était pas mon orientation, mais j'ai continué à vivre comme ça, toujours en me demandant ce qui se passait. Alors, j'ai toujours été, en fait, lesbienne. Il y a un de mes amis, d'ailleurs, qui m'a dit, moi, j'en ai parlé il y a peut-être 25 ans de tout ça, et j'aurais, mes plus jeunes, rencontré des lesbiennes, parce que je voulais savoir ce qu'ils vivaient. Moi, j'étais comme une femme, mais qui était avec des femmes, mais qui, en même temps, me voyait dans un corps d'homme, comme un homme, et moi, je jouais ce rôle-là, qui n'était pas du tout moi, pas du tout. J'avais beaucoup de popularité auprès des femmes, parce que je les comprenais, je me faisais comprendre, je les enviais, mais c'était comme sans fin, cette affaire-là, c'était une grosse utopie. Je savais que je ne pouvais pas m'investir en couple avec quelqu'un, parce que j'étais le même, et que je ne la dévoilais pas, que je n'étais pas capable de le dévoiler. Je vais vous parler d'une étape assez importante, quand même, dans cette transition, à cause de mon âge, parce que, moi, quand j'ai commencé, j'avais 64 ans, 65 ans, dans ce coin-là. Tout ce que j'ai vécu dans ma jeunesse, jusqu'à cet âge-là, là, je me disais, je ne suis pas la seule, certainement, à vivre ce genre de choses-là, cette recherche-là en soi. Et on a commencé à parler, au niveau des médias, beaucoup de la transidentité, on commençait à en parler. Et là, on parlait des jeunes, mais on ne parlait pas des personnes de mon âge. Puis moi, c'était déjà une préoccupation. J'avais commencé un blog, à un moment donné, pour essayer de voir s'il y avait des gens, même aidé des gens de ma génération, de mon âge, ce que vous avez vécu, est-ce que ça pourrait ressembler à ce que j'ai vécu, est-ce qu'on pourrait y changer, et tout ça, j'ai fait un blog, mais je ne savais pas personne. Alors, je me suis retrouvé vraiment seul. Ça, j'ai trouvé ça difficile. Parce que, dû au fait aussi que je me retrouvais à la campagne, dans un milieu assez retiré, bon, il y a eu une certaine solitude qui était quand même intéressante. La nature, ça m'a aidé, la tranquillité, tout ça. Sauf que je me sentais vraiment seul. Et puis, là, à un moment donné, j'ai commencé à m'impliquer dans des organismes où, justement, on pensait au transgenre risque, on s'occupait du transgenre risque. Puis ça a commencé avec Transmorécie, centre du Québec, à Trois-Rivers de Romandeville. En même temps, c'est comme, moi, je m'identifie aux femmes. Je me dois d'être avec les femmes. Et c'est là que, moi, j'ai fait des démarches pour aller vers le réseau lesbiennes du Québec. Et j'avais beaucoup de crainte, beaucoup de peur de rejet. Et j'ai décidé de foncer. J'ai eu l'ouverture avec les gens qui sont encore au RLQ. C'était vraiment extraordinaire. Et à partir de là, ça m'a donné un bon regain. Il y a eu l'ATQ, fierté agricole. Et par la suite, il y a eu une chance qui m'est arrivée pour que Vieillet soit gay. Alors, pour moi, ça, c'est mon bébé. Pourquoi? Parce que c'est, pour moi, une place où je peux vraiment m'exprimer dans ce que je n'ai pas pu faire auparavant. C'est fantastique. C'est extraordinaire. Et puis, je peux le faire maintenant avec des gens de ma génération, comme des plus jeunes. Et je vois l'intérêt que les gens ont, parce que c'est sûr qu'il y a une formation, ça va être à l'intérieur d'un atelier de formation. Mais les témoignages demeurent probablement le point le plus important dans ces formations-là. Je ne suis pas la seule. Il y a des personnes gays, il y a des personnes lesbiennes, des personnes trans. Mais, aînées. Alors, pour moi, c'est vraiment fantastique de pouvoir le faire, ça. Puis, je pense que maintenant, je réalise que j'ai quelque chose à dire. J'ai des messages à passer. J'ai des convictions. Dans l'entrefait, avec le RLQ, j'ai eu la possibilité de me retrouver comme administratrice au Réseau Lesbienne du Québec. Et ça, c'était, pour moi, vraiment un coup de cœur. Alors, de défendre les droits politiques des femmes, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Et puis, c'est avec beaucoup de respect. Je respecte les femmes comme je me respecte. Alors, c'est sûr que, pour moi, le RLQ était un atout. Et puis, c'est important aussi parce que, dans ma transition, j'ai fait aussi une transition de sexe, dans le sens que j'ai eu une réassignation de sexe. C'est assez récent. D'autres, par contre, leur choix, c'est autre chose. Mais moi, c'était mon choix. Je peux vous dire que ça s'est fait le 20 juin dernier. C'est assez récent. Et quand on parle de transgenrisme, on parle aussi de dysphorie de genre. Je vous dis que, pour moi, ma dysphorie de genre a pris le bord. Parce que, ça a changé beaucoup de choses chez moi, en termes de pensée, de sentir l'estime de soi. Ça joue énormément. Pour moi, ça a été tellement important. Et puis, je me sens beaucoup mieux maintenant. Plus encore avec les femmes, que ce soit avec le RLQ, ou même avec les femmes qui m'entourent. Parce que, aussi, mon orientation est toujours les femmes. Alors, j'ai eu à travailler et à développer aussi cette façon d'aborder les femmes. Et aussi de m'accepter à travers tout ça. Sous-titrage ST' 501